Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Bonjour toute la nation gabonaise. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, voilà, juste pour préciser que lorsque j'ai dit que nous avons été le quartier le plus propre de Libreville, en fait, je parlais de la zone qu'on appelle Nzébrekoum. Je ne connais pas la zone-là. Non, Elvis Elvis. C'est derrière l'école de dragage. Tu prends le bus, ça t'amène à droite, à trois collines, au fin fond là-bas. Il n'y a pas les ordures par terre, tout ça. Ce n'est pas ça, le quartier propre, les ordures par terre. Est-ce que les maisons sont nettoyées ? Est-ce que les gens débroussent leur concession ? Les gens débroussent au niveau de leur véranda et autres. Bon, sauf que ce n'est pas goudronné, à part le fait qu'il n'y a pas de goudron, ça va, c'est tranquille là-bas. Il n'y a même pas de bandit. C'est ton témoignage, on prend ça en compte. BettoAfrica.fr Alors, on parle de BettoAfrica, on parle du programme de parrainage de BettoAfrica. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi ? C'est que BettoAfrica a un programme de parrainage. Grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, comment ça marche ? Il suffit, en fait, de recommander le site à d'autres personnes. Exemple, si vous avez des amis et vous demandez à vos amis d'aller s'inscrire sur le site www.bettoAfrica.ga Eh bien, ces amis-là, lorsqu'ils vont tous s'inscrire, à ton nom, évidemment, chaque fin du mois, tu vas recevoir une commission ou un salaire chaque fin du mois grâce à ton lien de parrainage. Donc, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, conseillez vos amis, vos frères, vos différents connaissances, allez s'inscrire sur le site internet www.bettoAfrica.ga et ensuite, lorsqu'ils vont s'inscrire, évidemment, on va vous donner un lien de parrainage et c'est grâce à ce lien de parrainage que vous allez recevoir des commissions et pourquoi pas un salaire chaque fin du mois. Alors, pour avoir plus d'informations, appelez les numéros suivants. Vous avez le 066 0100 94 pour les SMS WhatsApp et le 011 79 13 22 pour les appels. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voici les numéros. Appelez ces numéros-là pour bénéficier du programme de parrainage de BettoAfrica. On va parler de sport, d'Afresh. On va parler de la rencontre qui s'est passée entre le président de la République, M. Ali Bongo Niba, qui a reçu Pierre-Emery Aubameyaya, ancien capitaine de l'équipe nationale, et son papa, qui est le manager de l'équipe nationale Aubameyaya, comme on l'appelait. Et bien, il était question de faire le tour sur la retraite anticipée de Pierre-Emery Aubameyaya. Et étant donné qu'on a un très grand match capital qui va se jouer en juin face à la RDC, il va falloir automatiquement qu'on puisse gagner. Donc, le président de la République, qui aime le sport, notamment, on a pu le voir avec tout ce qui se fait à gauche et à droite, la professionnalisation du football, les subventions d'ici et là. Donc, celui-ci a été utile de parler avec le meilleur buteur de la sélection gabonaise, avec 72 rencontres pour 30 buts, dont le président a justement convaincu celui-ci de revenir en équipe nationale. Et on espère qu'il va apporter... C'est sûr que c'est ce que le président a dit. Oui, c'est ce que nous relaie le magazine Club Sport+. C'est quel magazine ça? C'est un magazine de sport accrédité au niveau du Gabon. Est-ce qu'ils étaient à la présidence au sortir de la rencontre? Bien sûr qu'ils n'étaient pas à la présidence, mais c'est l'information qui a été relayée par l'Union et qui est relayée par tous les autres organes de presse sportive. Tu vois, par exemple. Donc là, par exemple, l'article nous dit quoi? Coupe d'Afrique 2024, qualification Pierre-Emery Aubameyaya, le retour en juin. Et un peu plus loin, l'article dit ceci. Depuis lors, la sélection nationale du Gabon, les panthères du Gabon évoluant sans leur meilleur buteur. Grande réalisation en 72 sélections, peine à s'imposer dans les différentes rencontres. Évidemment, l'article prend exemple la rencontre qui s'est passée du côté de Khartoum pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024 où, évidemment, on avait perdu contre le Soudan à cause de la maladresse de nos buteurs. Donc tu comprends que si on rate encore la cinquième journée qui va se jouer du côté de France-Ville, tu comprends que c'est pas... On ne pourra pas... Bon, on pourra peut-être, évidemment, si on va remporter le match du côté de la Mauritanie à North Shore, mais il faudrait qu'on puisse prendre déjà la qualification aux sorties de la cinquième journée. Et tu te souviens qu'on en a toujours parlé ici, qu'il n'est pas question, c'est que c'est la dernière, dernière rencontre qu'on vient encore rentrer dans les calculs pour voir si, effectivement, l'autre équipe a perdu. Est-ce que notre goal à virage est meilleur ? Comment on s'est retrouvé dans la situation de la Cannes 2010 du côté de l'Angola où on s'est retrouvé, la Zambie avait quatre points, le Gamont avait quatre points, le Cameroun avait quatre points, Jean-Paul, tu te souviens, on était maintenant allé regarder le goal à virage et tout. Donc là, il est question de remporter... Il est question de remporter cette rencontre comptant pour la cinquième journée pour les éminatoires de la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et j'ai aussi pu voir un confrère, Frédéric Koula, qui a publié que si Pierre Emery fait son grand retour, il sera aussi... Pourquoi pas possible aussi que Lemina revienne parce qu'actuellement, Lemina est le meilleur joueur gabonais évoluant du côté de l'étranger. C'est par rapport à ses performances depuis que celui-ci est quitté au FC Nice où il évolue maintenant du côté de Wolverhampton. Il ne fait qu'aligner les performances. Et on se souvient que c'est durant le mois de mai 2022 que ces deux joueurs, Pierre-Emiro Bameya et Mario Lemina, avaient pris leur retraite anticipée. Donc si le président a pu voir l'ancien capitaine, donc celui-ci, s'il m'écoute ou si l'information est liée, pourquoi pas faire signe à son jeune confrère Mario Lemina revenir au sein de cette équipe des Panthères pour aller nous prendre non seulement la qualification pour la Cannes 2024 du côté de la Côte d'Ivoire d'Afrache, comme je l'ai dit tantôt, mais pour aller jouer le podium. Parce qu'il n'est plus question pour nous d'aller jouer les huitièmes de finale ou les quarts de finale. Jean-Paul, on a une équipe compétitive. Si le Togo a pu jouer la Coupe du Monde 2006, c'est que nous le Gabon on peut être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Oui, je crois et je porte le verre jaune bleu dans mon cœur. Voilà, on va continuer dans le sport pour parler de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan s'est déplacé du côté du Milan, c'est-ci, il faut le dire comme ça. Et l'Inter de Milan a créé la surprise en battant le Milan. C'est deux buts à zéro pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il faut rappeler que la dernière fois que ces deux équipes s'étaient retrouvées à ce stade de compétition, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans pour la Ligue des Champions 2002-2003, le coach du Milan, à l'époque, c'était Ancelotti et du coup, l'Inter de Milan avait été éliminé par le Milan durant cette Ligue des Champions 2002-2003 et le Milan avait remporté la Ligue des Champions en battant la Juventus de Tureydon. Cette fois-ci, 20 ans après l'Inter de Milan qui a pris une grande option pour la finale, évidemment. Elle a battu le Milan à ses deux buts à zéro. On espère que le match retour, les deux équipes, vont nous donner du très bon football. On va continuer à parler de sport. Cette fois-ci, on va parler de la NBA. La NBA qui voit les demi-finales de conférences qui opposent Miami aux Knicks de New York. Alors, on était au Game 5 cette nuit et les Knicks de New York sont revenus à trois victoires à deux. Donc, le hit de Miami qui menait trois victoires à une. Donc, aujourd'hui, les Knicks de New York ont remporté le match qui s'est joué hier soir 112 à 103. Donc, la série est maintenant de cinq matchs. Et sur ces cinq matchs-là, on a Miami qui a trois victoires et les Knicks de New York qui ont deux victoires. Donc, si au bout de la sixième rencontre, Miami remporte, eh bien, Miami aura remporté le meilleur des sept parce qu'en NBA, c'est sept matchs. Donc, si sur sept matchs, il y a déjà quatre matchs que tu as gagnés, donc ça ne sert plus à rien qu'on puisse évidemment jouer le cinquième ou la sixième rencontre. Maintenant, on est dans le cas de figure où au bout de cinq matchs, Miami a trois victoires, New York a deux victoires. Donc, si au bout du sixième match, Miami remporte sept rencontres et ça va faire quatre victoires à deux. Donc, on n'aura plus la possibilité d'aller jusqu'à la septième rencontre parce que Miami aurait remporté le meilleur des sept. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale de conférence oppose les Lakers de LeBron James et d'Antonio Davis. Et de l'autre côté, on a Stephen Curry qui est en super forme. Donc, du coup, les Los Angeles Lakers qui mènent trois victoires à une. les joueurs de Golden State amenés par Stephen Curry à ramener, évidemment, le score à trois victoires à deux. Donc, les Lakers au match d'hier, soit si les Lakers avaient remporté ce match, les Lakers devaient remporter la série quatre victoires à une et devaient être qualifiés directement pour les finales de conférence. mais c'était évidemment sans pouvoir penser que Stephen Curry allait ramener les pendules à l'heure. Donc, aujourd'hui, Stephen Curry qui a permis à Golden State de s'imposer 121 à 106 grâce à 27 points et huit passes décisives durant cette rencontre dont les Lakers qui mènent maintenant la série trois victoires à deux. On va revenir sur Beto Africa pour parler du programme de parrainage. Vous devez savoir que pour le programme de parrainage du site Beto Africa évidemment Beto Africa.ga tout le monde peut arrondir ses fins du mois. C'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vous suffit de recommander à vos amis, vos frères, vos potes, votre entourage le site Beto Africa.ga et lorsque vos amis, vos frères, vos connaissances, votre entourage lorsqu'ils vont s'inscrire sur le site internet www.betoafrica.ga et bien vous allez, grâce à vous, vous allez recevoir un lien de parrainage et ce lien de parrainage vous permettra, vous qui avez incité vos amis à aller s'inscrire, votre entourage, votre communauté, vous allez recevoir un gain. Donc ça peut être un salaire chaque fin du mois et où ce sera plusieurs commissions en fonction des personnes que vous allez aller faire inscrire grâce à votre lien de parrainage. Alors pour avoir plus d'informations c'est simple, vous avez le numéro WhatsApp où vous pouvez faire les SMS le 066-01-0094 et le 011-79-1322 pour les appels. Donc ces deux numéros vont vous permettre d'avoir toutes les informations évidemment pour bénéficier de ce programme de parrainage amené par Beto Africa grâce à ce programme de parrainage. Tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Merci Elvis, bonjour, j'aimerais savoir comment on ravitaille son compte Beto Africa. Alors déjà si tu as un compte RTL Money ou tu as un compte Move Money tu vas sur le site www.betoafrica.ga lorsque la page va sortir tu vas voir au niveau de l'anglais c'est écrit dépôt tu vas cliquer dépôt et maintenant tu vas suivre les instructions comme quand tu fais pour évidemment prendre de l'argent dans ton compte RTL Money mais quand tu prends de l'argent dans ton compte RTL Money tu connais comment ça se passe il y a des instructions que tu suis donc c'est la même chose une fois que tu rentres dans le site au niveau de l'anglais tu vas voir dépôt tu cliques dépôt ensuite tu vas suivre les instructions et une fois que tu vas terminer de suivre ces instructions là et que la transaction sera faite tu vas recevoir une notification comme quand tu reçois la notification de RTL Money ou de Move Money donc voici un peu le procédé. Merci avec nous sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning Le Da Fresh Morning c'est 104.5 tonne de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale